Bien, bonjour à toutes et à tous, nous allons donc démarrer cette visioconférence. J'espère que le son est ok pour tout le monde et il m'aille aussi. Nous attendions l'Université d'Avignon, mais qui ne s'est pas connectée. Donc bon, je ne sais pas s'ils ont des soucis chez eux, mais on va commencer sans eux. Nous rejoindrons peut-être en cours de route. Donc aujourd'hui, la visioconférence va être consacrée aux sciences, et plus particulièrement aux sciences de la vie de la Terre et des activités physiques et sportives, que vous connaissez mieux sous le nom de STAPS. J'ai autour de moi des enseignants-chercheurs qui vont vous faire des présentations sur les licences et les masters. Donc Didier Vandamme, qui est à ma droite, qui est enseignant-chercheur en sciences de la vie et de la Terre à RU. Gabriela Poliasikova, qui est une étudiante, qui est en master de biologie intégrative et physiologie à RU, et qui parle un petit peu de son expérience en tant qu'étudiante. Laura Roussel, qui est à ma droite, qui est enseignant-chercheur en sciences de la vie à RU. À ma gauche, Jean-Louis Moreau, qui est vice-doyant d'inférité des sports à RU, donc sur le site de RU, des arts à RU. Flavie Barillet, qui est responsable du département de métier en proie et formation au CREPS, PACA. Et un autre étudiant, Martin Egiziano, qui est en L1, STAPS, à ANU. Voilà, donc les étudiants parlons un petit peu de leur expérience tout à l'heure, après les présentations des enseignants. Donc, je vous rappelle qu'il y a une partie de chat à cette visioconférence. Donc, en deuxième partie, nous attendons vos questions. Vous pouvez les taper sur vos ordinateurs. Normalement, vous avez tous un ordinateur dans votre salle. Vous tapez vos questions même pendant les présentations. Ce n'est pas un souci, on vous répondra juste après, par contre, et pas pendant. Donc, au fur et à mesure que vous avez des idées, tapez-les. Comme ça, on enchaîne tout de suite après. Bref, je vais vous présenter pour introduire cette visioconférence un PowerPoint qui va vous résumer un petit peu les informations sur l'orientation de façon générale. Il était dessus, il était dessus. Oui, ça commence là. Voilà. Donc, tout d'abord, pour commencer, vous savez que vous avez en ce moment des salons de l'orientation qui vont débuter. Studi Rama, c'est samedi. Ce samedi-là, au Parc Châneau à Marseille. Ça va être le premier salon de la saison. Ensuite, il viendra l'étudiant, il m'étira dans le Parc Châneau à Marseille, encore, le 18 et le 19 janvier. Les rencontres après Bac d'Avignon sur le site de Sainte-Marthe, le 19 janvier. Le Salon de Gap le 1er février. Voilà, je n'ai pas tout les dates, mais vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site de l'UNICEP. Les journées porteuses ouvertes d'AMU seront sur le site d'Aix le 6 mars pour les sciences et à Marseille le 2 mars pour les sciences. Ainsi que toutes les dates des JPO sur le site de l'UNICEP. Vous trouverez toutes les dates des lycées, des écoles et des universités. Quelque chose d'intéressant pour vous, je vous ai mis les sites des deux universités. Vous trouverez des fiches détaillées de tous les diplômes qui sont proposés. Donc les fiches des licences et puis des masters également si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces fiches parce que vous verrez vraiment toutes les informations sur ces licences un peu détaillées. Si vous n'avez toujours pas d'idées pour l'année prochaine, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un psychologue d'éducation nationale. Ou dans votre lycée ou dans les CIO. Un site nouveau pour vous qui s'appelle Terminal 2018-2019 qui a été élaboré par l'UNICEP. Donc des ressources pour vous, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se présente. Et un autre site, toujours l'UNICEP, Monde Orientation en ligne. Vous pouvez poser des questions par tchat, donc sur n'importe quel thème et on vous répond par tchat également. Le guide Entrer dans le SUP après le baccalauréat édité par l'UNICEP qui vous sera remis, donc un exemplaire à chaque élève de Terminal, vous sera distribué prochainement. Alors soit avant les vacances de Noël, soit après les vacances de Noël. Mais dans tous les cas, vous allez l'avoir avant les inscriptions sur Parcoursup. Alors ça, c'est le site Terminal 2018-2019. Donc voilà comment il se présente. Je vous laisse y aller tout seul. Là, je vous montre juste comment ça se présente. Vous avez des vidéos, des infos métiers, des conseils pour vous orienter, des quiz. Donc je vous invite à les découvrir. Parcoursup, je ne vais pas trop vous en parler. Je vais juste survoler. Nos intervenants vous en parlons plus précisément. Ce qui concerne les sciences et le portail qui les intéresse. Juste pour vous dire, vous allez pouvoir, à partir du 20 décembre, trouver des informations déjà sur les formations. Et les inscriptions et les créations de dossiers seront à partir du 22 janvier, jusqu'au 14 mars. Donc on vous conseille de télécharger l'appli Parcoursup sur votre téléphone et donner une adresse mail valide, évidemment, puisque vous serez contacté assez souvent sur cette adresse. Donc vous aurez sur Parcoursup des infos sur les attendus de chaque formation, les objectifs, les taux de réussite et les bouchées, avant de pouvoir vous déterminer. Vous pourrez lire tout ça. Certaines formations ne passent pas Parcoursup. Donc là, vous verrez directement avec les établissements. Ça vous sera indiqué sur la plateforme. Vos notes des cinq trimestres seront prises en compte. Première, évidemment, et puis premier et deuxième trimestre, c'est terminale. Vous avez la possibilité de faire dix voeux non placés, avec des soulevis. Les voeux doivent être motivés. Il y a une motivation avec vos atouts, vos expériences personnelles. Et vous devez confirmer tous ces voeux avant le 31 mars. Vous aurez... Ah, c'est la Servignon qui se connaît, c'est ça, Ligien ? C'est ça. Non, on ne m'entend pas. OK. Les fiches de dialogue, une fois renseignées pour chacun de vos voeux, seront transmises aux établissements via la plateforme. Vous pourrez faire des voeux dans toutes les académies, suivant un quota qui sera fixé par les recteurs. Donc ça, ça vous sera indiqué également sur Parcoursup, ou la mobilité géographique. Il y a des filières sélectives, des filières non sélectives. Ça aussi, ça vous sera indiqué. Et pour l'université, certaines formations proposent des aménagements pour des élèves qui n'auraient pas tous les prérequis demandés, par exemple des licences en 4 ans, pour vous aider justement à réussir dans ces licences. Dans tous les cas, vous serez admis, mais avec des conditions d'études particulières qu'on vous proposera. Les établissements d'accueil, des propositions d'admission à l'année jusqu'à la fin juillet et l'inscription administrative, vous aurez la finalisée dans les établissements que vous aurez choisis normalement avant fin juillet. Il existe la possibilité de faire une année de césure après le bac. Donc ça aussi, vous pourrez vous renseigner sur Parcoursup. Mais par contre, il faut que vous vous inscriviez quand même dans une formation sur Parcoursup pour pouvoir bénéficier de cette année de césure. Voilà, je vais laisser la parole aux intervenants. Vous voulez commencer ? Ah oui, je ne sais pas si vous voulez faire un point du coup. Voilà, on va changer de PowerPoint. Ok, voilà. Voilà, vas-y. Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de la licence des sciences de la vie. Donc c'est une licence qui démarre par ce qu'on appelle un portail. Donc le portail, c'est la première année de cette licence-là, avec quatre mentions qui sont représentées. Donc ce qu'on appelle un tronc commun. Les quatre mentions sont SV pour sciences de la vie, biologie, SVT pour sciences de la vie et de la terre, chimie et SSS pour sciences de l'intérêt social. Donc en fait, c'est ce portail qui vient non sélective, c'est-à-dire que ça passe par l'accès Parcoursup. C'est un portail qui est proposé sur trois sites. Donc à Marseille, il est proposé sur le site de Saint-Charles et de Lumigny. Il est aussi proposé sur le site d'Aix-Montpérin. On accepte à peu près 1000 étudiants, c'est-à-dire 800 à Marseille et 200 à Aix. Et cette année, on a accepté la totalité des candidatures qui sont passées par Parcoursup. Donc là, il y a deux grands profils d'étudiants. Les étudiants qui proviennent de bac S, qui sont admis directement en portail. Et ensuite, on a des mesures d'aménagement. Deux mesures. Une mesure qui s'appelle la préparation aux études scientifiques, qui est destinée aux gens qui ont bac S, on va dire, un petit peu limite, c'est-à-dire autour de 10. Et on a une autre procédure qui s'appelle l'AMNS, l'année de mise à niveau scientifique, qui est plutôt destinée aux personnes qui ont fait des bacs L ou des bacs ES et qui ont une année de mise à niveau dans laquelle ils vont revoir les grandes notions qui leur permettent d'accéder au portail ensuite. Donc le portail, le premier semestre est un tronc commun. Le deuxième semestre est une année de découverte où on peut un peu plus creuser sur les mentions, que ce soit SV, SVT, chimie ou SSS. Et suite à cette première année, au niveau de la licence SV, on peut ensuite continuer en seconde année en L2, puis en L3, où on a une année de spécialisation entre plusieurs disciplines qui sont la biochimie, la biologie cellulaire, les neurosciences, la physiologie, un parcours pluridisciplinaire qui est généralement à l'exemple de France. La plupart des étudiants qui démarchent chez nous en licence et qui font leur licence en 3 ou 4 ans se retrouvent majoritairement pour le tiers d'entre eux en master sciences. Certains continuent ensuite en master santé, c'est-à-dire sur le campus de l'Altimone à Marseille, où ils vont avoir une interface entre la biologie et les sciences biomédicales. 20% vers des filières d'enseignement, 15% vers d'autres masters. Et les 20% qui restent, soit ils rentrent dans la biologie active, soit ils partent sur d'autres débouchés ou d'autres filières professionnalisantes. Les principales débouchés qui suivent la licence des sciences du vivant sont majoritairement dans la recherche, souvent la recherche académique, parfois la recherche privée. Donc ça peut être dans des grands organismes comme le CNRS, l'IMRA, l'INSERM, ou alors dans le secteur privé, souvent les industries pharmaceutiques. Ensuite on a des débouchés aussi qui sont un petit peu annexes, ça peut être le journalisme scientifique, la police scientifique, il y a très peu de postes, ça s'intéresse beaucoup de monde, donc il y en a beaucoup qui viennent chez nous parce qu'ils ont vu ça dans les séries. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais c'est une filière possible. Et ensuite on a l'enseignement, le marketing, et puis les filières un petit peu annexes. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que je pouvais vous dire sur la filière LSE. Après si vous avez des questions plus particulières, ou si vous avez des questions sur les débouchés par cours sup, n'hésitez pas à nous en informer, à poser des questions sur lequel. Je vais essayer de faire aussi rapide pour qu'on garde un maximum de temps pour les questions. Pour les questions. Donc la licence SVT, comme l'a dit cette première diapo, elle est très orientée sur l'environnement au sens large, avec différentes approches. Donc si on avait eu le choix, on l'aurait appelée licence de sciences de l'environnement. Donc voilà, les quatre mots de clé qui guident un petit peu l'enseignement dans cette licence, c'est l'observation, c'est observer, analyser les données, les observations, agir sur l'environnement et transmettre. En effet, il y a quand même un volet enseignement, également assez important dans la filière. Donc je préfère, j'aimerais bien assister quand même avant tout sur ce volet de l'observation. C'est vraiment ce qui caractérise la licence sur lesquels que soient les choix d'options que vous allez prendre dans cette licence SVT. L'observation reste vraiment au cœur de la formation. Donc là, vous avez différents volets, cette observation peut être, voilà, on peut observer des roches pour les géologues, aller faire de la prospection marine, aux oceanographes, des mesures chimiques sur le terrain, ou pas l'observation à la jumelle, à l'oiseau, ou autre, voilà, non. L'observation, elle peut prendre des formules très variées, mais c'est le cœur de la, c'est vraiment le cœur de notre discipline, de la licence SVT. Alors là, je vais faire très court, puisqu'on a fait, on vous a déjà présenté. Donc là, à l'université, il y a trois portails d'entrée en licence. Donc celui qui nous concerne, c'est Louis Pasteur, qui mène l'ère les licences, donc qu'on vous réveille tout à l'heure, science sanitaire sociale, science de la vie, science de la vie de la thé, alchimine, j'insiste pas, ça peut être des vies. Bon, c'est simplement qu'il y a en effet, il y a deux autres portails d'entrée qui sont pour des sciences plus, on va dire, plus théoriques d'un côté et plus sciences de la matière de l'autre pour Mike. Alors donc, comme tout à l'heure pour la licence de biologie, la licence SVT, après cette première année de portail qui est ici, va s'ouvrir sur toute une série de parcours en deuxième et troisième année. Donc tout par contre, c'est un effet, on rentre dans un parcours dès la deuxième année. On n'a pas cette année de transition, vous pouvez l'appeler. Et puis, il y a une année, il y a une formation sélective sur laquelle je vais revenir. Donc je vais essayer de diviser en deux un petit peu ces parcours. Il y a cinq parcours qui sont les parcours, je dirais, clés de la licence qui sont très orientés environnement. Donc avec différentes approches disciplinaires, biodiversité écologique, comme ça l'indique. Donc, la discipline reine, on va dire, ça va être l'écologie. La biologie, mais une biologie de l'observation, quand même fois, donc je dirais que c'est l'écologie. Un parcours mer, comme nous sommes à Marseille, il faut bien qu'on s'intéresse à l'environnement marin, qui a une spécificité marine, qui ne voit pas que la biologie marine, d'ailleurs. C'est la biologie marine, mais également physique, physique et chimie de la mer. Il faut s'intéresser à l'environnement marin, qui est très compliqué. Environnement, pollution et milieu, donc là, la caractéristique, la discipline principale, ça va être la chimie. On va s'intéresser à la pollution, donc on va s'intéresser à la chimie des sols, la chimie des eaux, etc. Homme-environnement, c'est une spécificité, un petit peu, de cette licence. C'est qu'on va avoir l'environnement, non pas seulement par les sciences, mais également par les sciences humaines, les sciences humaines et sociales. Vous allez avoir dans cette formation, aussi bien de la géographie que de la sociologie, etc. L'environnement est important également pour l'homme. Et puis un parcours terre, donc très orienté, géologie, risques naturels, climatologie. Donc voilà, pour ce qui est des cinq grands parcours, on va dire, disciplinaires de l'environnement. Ensuite, on a deux autres, les orientations un petit peu autres, je dirais qu'on a une formation d'enseignement, qui est très marquée, donc avec un parcours qui prend le même nom, qui sortent de la vieille et de la terre, avec une orientation qui mène vers le professorat de sciences de la vieille et de la terre, donc le CAPES ou la GREG, donc pour former les enseignants, vous allez actuellement dans la SBT ou lycée. Et puis un parcours curiscience, qui lui mène plutôt vers le professorat des écoles, qui va redevenir très généraliste. Et à côté de tout ça, nous avons une formation, donc je l'ai dit de mots tout à l'heure, rapidement, qui est une classe préparatoire universitaire, ou presque préparatoire dans les écoles, et en partie dans les écoles agronomiques et vétérinaires, donc qui est sélective, qui est sélective dès l'entrée, dès la première année, donc on se retrouve avec une promotion qui fait à peu près 24 étudiants, on essaie de tourner autour des 24 étudiants sur les trois ans, la première année, les enseignements sont quasiment communs avec le tronc commun, il y a juste quelques options qui sont spécifiques, et sinon après, L2 et L3 sont très orientés pour la préparation du concours. Donc actuellement, on est encore en trois années, les concours agro et véto changent régulièrement de format, donc on est toujours actuellement sur un format de concours à BAC plus 3, et il y a beaucoup de discussions qui se font actuellement, pour un retour à un concours à BAC plus 2, donc voilà, on vous en regarde un peu plus si les choses bougent. Que veut dire de plus ? Mais bon, comme actuellement, on est très intéressé d'avoir cette formation à BAC plus 3, parce que ça vous donne une licence à part entière, et si, en effet, ça ne marche pas pour rentrer dans les écoles vétérinaires et agronomiques, vous avez les possibilités pour aller dans tout un tas de master de la discipline. Cette formation est quand même particulièrement efficace, je tiens à le dire et à reconnaître l'implication de mes collègues, puisque l'an dernier, dans cette CUPGE, a eu 100% de réussite. Tous les étudiants ont obtenu soit une école bétérinaire, soit une école de la grande vie. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Oui, je passe un petit peu vite tout à l'heure sur le débouché post-discence. Je dirais que dans les grandes lignes, dans le domaine de l'environnement, le débouché principal, quelle que soit l'orientation de formation, c'est principalement les bureaux d'études en environnement et les grands services environnementaux des grosses sociétés. Et puis, pour tout ce qui tourne autour de l'écologie, de tout le volet, je dirais, part naturel, qui se développe énormément. J'essaie de rester sobre et je pourrais répondre à vos questions pour la suite. Bon, on va passer à Staps. Alors, on va vous donner un peu de point. Bonjour à tous. Nous, en sport, nous allons parler à trois voix. Je suis Jean-Louis Moreau. Je travaille à la Faculté des sciences du sport à Marseille, à l'Union. Flavie Barillet, qui est à ma gauche, travaille et est responsable des formations au CREPS PACA. Et Martin Egisiano, il est en première année de Staps. Il pourra donc vous parler du parcours de SUP et du parcours qui vise lui-même. Voilà, juste pour vous dire que la Faculté des sciences du sport a trois sites. Le principal est à Marseille-Almini. Je vous en parlais. Un deuxième, plutôt centré sur les métiers de la montagne, est à GAP. Et un troisième qui s'occupe principalement d'équitation et d'équitation adaptée à Aubagne et aussi de VTT. Voilà, on passe, si vous voulez bien. Alors, j'ai préféré incarner les trajectoires et les cursus par des personnes plutôt que de vous montrer brutalement le cursus, même si je vais y aller après. Donc, Charlène Villerand, qui est à gauche, alors la petite pastille verte, ça veut dire qu'elle est allée jusqu'à un master. Et l'étoile, ça veut dire aussi qu'elle a fait une thèse derrière son master. Donc, Charlène a fait la filière à passe, on peut avancer, si vous voulez. Donc, c'est la filière verte là qui est représentée. Elle a fait, elle a fait donc son choix en deuxième année. Puis, en troisième année, elle a fait la licence à passe, puis un master à passe, puis une thèse. On peut revenir dans le, dans le, voilà, dans l'image précédente. Donc, Charlène, vous voyez, aujourd'hui, elle a fait une thèse sur quelle activité physique pendant la chimiothérapie, donc pendant les soins du cancer. Et elle travaille dans l'institut, le deuxième institut français des soins des cancéreux, à l'institut Paoli-Camel. On va passer à l'extrême droite de la diapositive pour parler de Benoît Fonter, c'est la pastille orange, qui a fait un master aussi et qui a fait une filière management. Alors, sans venir sur le, sur le tableau que vous avez peut-être engrammé, il a fait une licence dans laquelle il s'est décidé, en milieu de deuxième année, sur le parcours à choisir. Puis, il a fait un master. Alors, Benoît a fait, déjà, quatre métiers différents, si je ne me trompe pas. Il a été directeur d'un golf, il a travaillé dans le management événementiel, il a travaillé à la Fort de Marseille, on parlait de Barthiano tout à l'heure. Il a, il était le patronat logistique de la Fort de Marseille. Puis, aujourd'hui, il est community manager. Pour ceux qui connaissent, il est community manager d'artistes, mais en particulier de Florent Peir, qui était un ancien étudiant de la fac. Voilà pour le parcours management. Claire Broulant, au centre, a fait un master, elle, d'ingénierie et de développement. Alors, toujours pareil, choix en deuxième année, un master, et elle est aujourd'hui dans la société idéale que les grimpeurs connaissent, puisque c'est le fabricant français deux cordes et deux bourdriers d'escalade. Je vais passer la parole à Martin, parce que dans cette filière-là, on a Thomas Mouskiès qui, lui, a fait un cursus master en ingénierie. Et comme Martin est rentré pour faire un cursus master en ingénierie, il va vous en parler pendant quelques 30 secondes. Allez, 45, Martin. Voilà, donc le cursus master en ingénierie, c'est un cursus qui permet en 5 ans, donc avec les 3 années de licence et les 2 années de master, d'avoir, en gros, sur les 5 ans, l'équivalence d'une année en plus de cours et qui permet de sortir avec une équivalence de diplôme d'ingénieur. Et qui, donc les CMI sont disponibles pas forcément en STAPS, mais dans toutes les filières scientifiques et peut-être même d'autres. Et donc, là, avec ce cursus master en ingénierie, c'est l'équivalence d'ingénieur du mouvement humain qu'on a. Et donc, pour entrer dans ce cursus master en ingénierie, on rentre en STAPS et il faut valider son semestre avec au moins 12 de moyenne, le premier, et après, on rentre dans le dispositif pour, on peut en faire partie, voilà. Donc, c'est une option en plus qui permet d'être en STAPS, mais un peu plus poussé, on va dire. Merci beaucoup, Martin, Mickaël, lui, et vous allez halluciner, les jeunes qui venaient vers STAPS, et responsable de la recherche sur l'atterrissage et le décollage des pilotes de chasse à la direction générale des armées. Il a fait, vous voyez la petite étoile, une thèse après son master et donc a travaillé une recherche pluridisciplinaire pour améliorer l'efficience des pilotes de chasse de l'armée. On va passer la parole à Flavie, s'il vous plaît, on avance dans le... J'avance encore ? Allez, allez, allez. On va être juste derrière. Allez-y, allez-y. Donc, bonjour, donc, je vais bariller, je viens du CREPS-TACA. Donc, le CREPS, c'est le Centre de Ressources et d'Expertise de la Performance Sportive. C'est un établissement public qui dépend du ministère des Sports. Donc, je suis là, notamment cette année, parce que nos formations sont accessibles via Parcoursup. Alors, on est différents des parcours universitaires. On propose des formations professionnelles, c'est-à-dire que ce sont des formations courtes qui vont durer 9-10 mois, donc en gros, de septembre à juin, et qui sont toutes en alternance entre le CREPS, où vous avez les cours à la fois en salle de cours, en salle de sport, sur le terrain, et vous allez passer la moitié de la semaine dans un club où là, vous allez être éducateur sportif. Donc, ce sont des formations qui visent à devenir éducateur sportif, animateur, entraîneur sportif en 10 mois. Donc, en gros, vous allez passer 2-3 jours par semaine au CREPS et 2-3 jours par semaine en club, plus les vacances scolaires en club. Donc, quand vous êtes en club, vous êtes vraiment en situation professionnelle, d'éducateur. Vous avez un tuteur qui vous aide pour vous former et ensuite, au CREPS, on fait des allers-retours entre la pratique et la théorie. Le but, c'est qu'au bout de ces 10 mois de formation, vous obtenez votre diplôme, qui s'appelle des BPGEPS, ou des DOGEPS, brevets professionnels, jeunesse, éducation, populaire et sport, pour pouvoir être embauché dans un club, dans une structure privée en tant qu'animateur, éducateur sportif. Alors, il y a 3 formations principales qui sont accessibles via Parcoursup. On va pouvoir passer la diapositive suivante. La première, c'est pour devenir maître nageur-sauveteur. C'est-à-dire que vous pouvez être enseignant de natation. Donc là, le BPGEPS, il s'appelle Activité aquatique et de la natation. Voilà. Les conditions d'entrée sont spécifiques. Pour chaque formation, vous avez des conditions d'entrée qui sont spécifiques. Vous avez des tests physiques liés à la discipline. Donc là, vous avez des tests de natation, un 200 mètres capenage, un 800 mètres aussi, qui est chronométré. Et pour pouvoir s'y inscrire, il faut déjà être détenteur du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, BSSSA, pour ceux qui connaissent. Vous avez une deuxième formation qui est accessible via Parcoursup, qui est le BPGEPS, Activité de la forme, pour devenir animateur en salle de fitness, en cours collectif, ou pour être coach sportif sur la musculation. Donc là, vous avez deux options, soit les cours collectifs, soit la musculation. Les tests d'entrée, elles sont vraiment spécifiques à la discipline sur laquelle vous voulez devenir éducateur sportif. Et la troisième formation qui est beaucoup plus généraliste, c'est le BPGEPS, Activité physique pour tous, où là, vous êtes animateur, où on vous forme à devenir animateur multisport. Donc là, ça va être essentiellement pour travailler dans les centres de voisirs, auprès des mairies, dans les écoles, sur les temps périscolaires, ou entre midi et deux, etc. Donc là, les tests d'entrée, vous avez un parcours d'habileté motrice, vous devez lancer des ballons, sauter, marcher sur une poule, etc. pour pouvoir rentrer dans la formation. Donc ces trois formations-là, accessibles via la plateforme Parcoursup, et après, pour la formation, au CREPS, on forme aussi d'autres animateurs-entraîneurs sur d'autres disciplines. Donc vous avez la liste là qui est assez vite. Ça va de la plongée au parachutisme, en passant par l'escalade, le rugby, le tennis, la voile, et bien d'autres, qui celles-ci, en revanche, ne sont pas accessibles via Parcoursup. Donc vous avez aussi des tests d'entrée, mais du coup, c'est le coût de la formation qui ne va pas être le même pour vous. Pour terminer, pour ceux que ça intéresse, on fait une journée porte ouverte sur le site d'Aix-en-Provence qu'au quartier Pont de l'Arc, en face, il y a un parcours à Provence qui est très connu. Le samedi 2 février, de 10h à 16h. Donc venez nous rencontrer, on vous expliquera tout, puis on vous fera visiter le CREPS. Et en-dessus, vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez sur mon adresse mail, sans souci. Et je crois que maintenant, on peut répondre à des questions. Voilà. du coup, vous avez fini vos présentations. Donc, on attend vos questions. Je vois qu'il y en a deux, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez les écrire. On va passer à nos étudiants. Gabriella, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous avez fait un bac certifique, Meline. j'ai fait un bac à l'étranger. Un bac à l'étranger. Vas-y, je suis à l'étranger. C'est un petit bac à l'étranger. Après, j'ai rencontré une licence à l'Uni, à Marseille. Une licence de SD, de la biologie. J'ai passé trois années de licence à l'Uni et maintenant, je suis un premier de master de biologie. D'accord. Et pour la suite, tu veux devenir chercheuse. Donc, on va pas voir les choses mais être chercheuse. Donc, le master que j'ai choisi, c'est un master un peu plus rédisciplinaire mais c'est montré sur le développement où quand j'y ai une grande vie. D'expliquer ce que c'est pour les jeunes qui sont en terminale et qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Donc, c'est un master qui est qui est plus rédisciplinaire. Ça veut dire qu'on a toujours on a le choix entre ce qu'on peut choisir plus tard. Ça veut dire qu'on peut soit intégrer dans la biologie du développement ce qui est un peu des embryologies ou un barbouin qui travaille sur le cancer donc une fois dans la clinique ou un barbouin de la biologie. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie-là la science de la vie c'était par la passion surtout d'accord et l'université comment quel est votre retour sur l'université ça vous a plu ? C'est un campus de l'aluminium mais magnifique vous êtes pas loin de la mer c'est ça ? C'est bon Entre deux cours vous pouvez aller à la plage ? Ah d'accord Et vous êtes dans des associations vous avez fait partie d'associations des choses comme ça associations étudiantes donc pas spécialement D'accord Vous avez eu des aides du cours au niveau du logement comment ça se passe ? On peut avoir accès à la bourse en plus pour les études moi aussi après une année comme étudiant étrogeère pour moi c'était un peu différent après une année d'études j'ai eu accès à la bourse aussi Et là vous êtes au niveau du logement il n'y a pas de soucis est-ce que vous êtes logée à l'Université Je ne suis pas logée par l'université mais vous êtes où on trouve du logement précisément oui donc le campus de l'Université vous y êtes depuis le début Oui je suis à l'Université au début et c'est un campus c'est un grand campus avec beaucoup d'amborateurs de recherche différents Donc d'accord ça va ça va qu'est-ce que vous auriez envie de dire au lycée interminable qui vous aurait dirigé vers cette branche là pour les enfants à la genèse avant quand moi j'ai fait ma licence dans le portail d'accord il n'existait pas d'accord donc moi j'ai choisi directement la licence de la vie donc maintenant je pense ça va être plus facile peut-être pour nos choix ils peuvent quand même intégrer la première année du portail et après choisir même si ils ont encore décidé si ils peuvent faire la licence de la vie ou ils doivent faire c'est décidé pour la première année ça recule le choix donc c'est plus confortable de ce que vous pensez je pense oui d'accord Martin vous êtes tout neuf oui vous êtes arrivé dans L1 c'est un choix vous avez fait quel bac alors j'ai fait un bac et sachant que moi je n'étais pas d'ici de Aix ou de Marseille je viens de Toulon et donc moi j'ai voulu rentrer en CMI donc pour cette formation particulière et je suis passé par Parcoursup directement par le CMI sans passer par la Staff sans elle-même ah la Staff CMI d'emblée d'accord donc après je suis la formation Staffs comme tout le monde c'est une formation qui est c'est un double cursus du coup CMI et Staffs ou c'est intégré dedans alors c'est intégré on a tout le cursus Staffs qui est suivi avec une certaine licence un certain master qu'on est obligé de faire si on veut faire le CMI et on a les cours en plus de CMI qui s'ajoutent et qui sont là pour faire comme j'ai dit tout à l'heure l'équivalence d'une année de cours en plus au bout des 5 ans de master donc c'est prêt à charger ? pour l'instant pas encore parce que comme je l'ai dit on rentre en CMI à partir du deuxième semestre et sur les deux premières années de licence les cours de CMI sont regroupés sur la fin d'année donc surtout sur mai-juin après les partiels donc après on a quand même on a quand même du temps et on emploie du temps l'emploi du temps Staffs en fait et donc à la fin de l'année on aura les cours du CMI qui sont surtout plus des maths et de la physique alors qu'on a plus de la bio et enfin les sciences du corps et tout ça en cours d'année et vous avez beaucoup de cours de sport ? alors contrairement à ce que moi je pensais quand j'étais en terminale on a moins de sport que le prévu et c'est vraiment c'est vraiment de la science c'est vraiment plus des sciences moi j'avais réfléchi avant d'aller en stade parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et enfin j'étais agréablement surpris par le fait qu'on a beaucoup de sciences et bon pas beaucoup de sport mais des emplois du temps très libres parce qu'on a le temps de faire du sport soi-même mais les cours de sport on a juste un cours de spécialité et un cours de polyvalence par semaine donc un cours de sport le sport notre sport à nous et un autre sport qui va changer tous les 6 mois et donc c'est quand même vraiment de la science donc pour tous les élèves qui pensent que aller en stade c'est juste de faire du sport et bien ils vont être ça va les choquer un petit peu ils vont être déçus parce que c'est vraiment très scientifique voilà c'est très scientifique et c'est pas les cours ne sont pas forcément très faciles et accessibles à n'importe qui il faut quand même travailler c'est pas c'est pas une licence plus facile que les autres contrairement aux idées reçues que même moi j'avais en terminale et au niveau du sport est-ce qu'il faut être très bon en sport ou avoir un sport en particulier qu'on a développé alors quand on rentre on nous demande l'endrance en stade on nous demande une spécialité un sport de spécialité qu'on va pratiquer durant tout notre cursus et sur lequel on sera on sera noté et donc bien sûr ça aide d'avoir un bon niveau dans ce sport il vaut mieux quand même pratiquer ce sport à côté même si il y a vraiment moyen de s'en sortir si on est débrouillard dans un sport et qu'on choisit un sport où on s'en sort pas trop mal mais forcément ce sera mieux avec un sport qu'on pratique déjà et donc vous vous êtes à Luminie oui enfin comme l'a dit monsieur Voreau il y a plusieurs sites il n'y a pas que Luminie pour Staps et on peut peut-être dire un mot d'Avignon je ne sais pas si vous pouvez mais il y a aussi le site d'Avignon pour faire Staps parce que oui tout à fait alors à Luminie il y a effectivement il y a beaucoup de lycéens de niveau plus il y a les mêmes les mêmes parcours à Luminie qu'à Marseille et donc vous pouvez évidemment quand vous êtes du coup plus rentrer à la faculté d'Avignon c'est un peu comme problème bon écoutez Martin vous aviez envie de dire quelque chose aux lycéens de terminale par rapport à Staps ou par rapport à votre expérience personnelle par rapport à Staps c'est juste que si vous êtes en terminale et que vous vous avez des idées reçues sur Staps que vous pensez que c'est facile ou que vous pensez que y aller c'est perdre votre temps parce que vous pouvez faire quelque chose de mieux mais que ça vous intéresse et bien vous pouvez largement y aller il y a plein de moyens de faire de jolies choses et de bien travailler et à l'opposé si vous êtes en terminale et que vous vous dites bon je ne travaille pas c'est pas grave j'ai pas au Staps ça risque de nous m'oublier par contre voilà il faut travailler comme dans toutes les licences on va dire en règle générale ok donc si on veut faire vraiment plus de sport c'est plutôt les BPJF ça l'heure du coup non ? enfin c'est pas tant pour en faire que pour enseigner au sport ouais voilà mais il y a dans les études sur le terrain essentiellement mais en position délicateur et pas en position de pratiquant donc c'est effectivement aussi ça une différence à bien intégrer quand on rentre dans cette formation c'est pour devenir le moniteur de sport l'entraîneur et on n'est plus pratiquant mais c'est sûr qu'on est sur le terrain de sport avec des pratiquants qu'on forme dans une discipline ou sur un petit sport suivant la mention qu'on choisit ok alors on va commencer à répondre à vos questions donc si vous avez des questions pour nos étudiants ou nos intervenants n'hésitez pas alors la première question que j'ai eue pour la licence sciences de la vie comment ça se passe pour les lycéens qui viennent de STL donc ouais ça c'est une bonne question donc en fait au niveau de Parcoursup pour les personnes qui sont titulaires de nos bacs S la réponse qu'on leur apporte c'est oui donc ils sont accédés enfin ils accèdent directement portés pour les bacs technos notamment STL on regarde le dossier de manière plus attentive on a un taux de réussite en général qui est autour de 15% donc ce qui se passe c'est qu'en général on prend les notes de première de terminale ainsi que l'avis du chef d'établissement donc ça ça nous donne une note moyenne et les personnes qui ont plus de 14 sur les bacs STL sont accédés directement au portail et ceux qui sont entre 10 et 14 on leur propose l'année de préparation aux études scientifiques ce qui permet de faire une année supplémentaire une année de formation de manière à optimiser l'arrêt de site en première année donc en gros pour si on résume pour les gens qui sont en STL si vous avez une mention bien vous accédez directement au portail en dessous de la mention bien vous passez par une année de préparation comment on rend la CUPGE sur Parcoursup la CUPGE apparaît donc elle apparaît à côté c'est pas considéré dans Parcoursup c'est pas considéré comme une licence c'est considéré comme une classe préparatoire donc ça apparaît vraiment il y a une base en fait pour les CUPGE donc c'est vraiment tout à fait particulier par le fait que c'est sélectif après un effet c'est vraiment il faut un gros segundo pour donner un ordre de grandeur elle est de plus en plus demandée je pense qu'actuellement on doit être à peu près je dirais 250-300 demandes et pour 25 places il faut vraiment avoir un certain dossier il faut vraiment une exigence l'exigence elle est liée au fait que le concours qui est derrière est très exigeant donc pour avoir de bonnes chances d'y arriver et de réussir au final il faut avoir déjà un bon niveau dès le départ et après vous êtes en suivi il y a une équipe enseignante qui est vraiment très dévouée je dirais à la formation qui est vraiment vous accompagner pour y arriver et qui va très rapidement vous suivre si ça commence à décrocher vous accompagner dans une réalisation vers autre chose pour pas vous emmener pendant 3 ans à quelque chose où vous n'allez pas réussir donc il y a vraiment un accompagnement très fort je dirais au niveau de la papam ici ça reste une préparation c'est une classe préparatoire donc c'est très exigeant et à l'entrée c'est très c'est bon alors l'entrée en stable se fait-elle par tirage au sort c'est fini ça ? c'est du passé ? Parcoursup a arrêté ce problème de tirage au sort j'ai vu qu'il y avait une question juste après sur le nombre d'étudiants qui rentraient c'est 550 sur Marseille c'est une centaine sur GAP et les étudiants d'Aubagne sont pris sur le chapitre de Marseille donc Parcoursup pour en dire un peu plus comme mon collègue tout à l'heure on regarde l'ensemble des dossiers alors il est évident qu'il y a des très bons dossiers qui vont passer directement sans qu'on rentre dans les détails et ensuite pour des dossiers un peu exotiques c'est-à-dire chez nous clairement un bac S avec mention on rentre directement et ensuite pour tout le reste du bac S sans mention comme le bac Techno dont le collègue parlait tout à l'heure on va rentrer dans le détail et donc on a besoin à ce moment-là à la fois d'observer ce qui s'est passé en classe et ce qui s'est passé dans le cursus sportif et pour savoir ce qui s'est passé dans le cursus sportif il faut que vous mettiez dans votre dossier des certificats de vos entraîneurs des conseillers techniques régionaux de vos performances ou de vos assiduités dans vos différents parcours sportifs alors est-ce qu'il y a une mise à niveau pour la filière staff si on n'a pas le bac AS comme pour SBT alors je vous rassure il y a des bacales qui rentrent et qui n'ont pas besoin des animaux par contre en observant plus singulièrement chaque dossier effectivement pendant la première année on a des étudiants qui rentrent avec un profil oui si et le si c'est la condition du si c'est de suivre des cours complémentaires qui sont adressés à ces étudiants qui vont avoir par exemple une faiblesse littéraire ou une faiblesse en sciences de la vie ou une faiblesse en mathématiques et donc ils vont suivre les cours supplémentaires dans ces dans ces disciplines là alors est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de débouchés de la licence SBT environnement oui alors j'étais j'étais rapide tout à l'heure donc je peux un petit peu plus un peu plus développer alors c'est vrai qu'actuellement je dirais que vous avez vu donc j'ai présenté cinq orientations en fait dans la licence SBT qui correspondent aux grandes disciplines qu'on va appliquer à l'environnement c'est vrai que quelle que soit l'orientation le débouché majeur actuellement donc c'est très difficile on est dans un domaine l'environnement qui est très évolutif vous savez qu'on en parle on en parle tous les jours aux actualités donc c'est un domaine qui vraiment qui bouge énormément donc il m'est assez difficile de vous dire comment sera le domaine professionnel dans cinq ans lorsque vous est arrivé à un moment donné vous allez chercher du travail actuellement c'est vrai que le travail principal donc les recruteurs principaux sont des sont des petites structures sont des bureaux d'études qui vont travailler sur ce qu'on appelle les études de cas c'est à dire qu'actuellement dès qu'on va faire n'importe quel aménagement n'importe quelle construction où que ce soit il va falloir se poser des questions pour savoir quel va être l'impact de cet aménagement de cette construction donc impact d'un point de vue pollution impact d'un point de vue biodiversité etc il y a toute une législation en particulier une législation européenne qui a mis vraiment beaucoup de normes je dirais sur beaucoup d'installations et donc les bureaux d'études servent en fait à aider toutes les entreprises ou les collectivités territoriales à suivre ces normes et à trouver les moyens je dirais pour pallier un petit peu aux difficultés de mise en place donc aussi bien à un point de vue pollution à travailler sur les sols voir si un sol par exemple est poreux il va laisser passer une pollution jusqu'à la dappe ou au contraire si ce sol va être imperméable et donc il y a moins de risque de faire du dégât il faut le faire avec l'expression donc c'est vrai que c'est le débouché majeur actuellement c'est ça ces bureaux d'études vont servir en fait pour toutes les petites entreprises petites et moyennes entreprises et pour les collectivités territoriales pour travailler sur ces études de cas c'est sûr que les grosses entreprises genre Deolia d'Otale voilà ce genre de société elles ont leur service environnement en leur sein et donc vont traiter ce genre de problématiques en leur sein et sinon d'un point de vue débouché également je dirais à l'air presque historique on va dire en dehors de ces bureaux d'études c'est tout ce qui est autour de l'étude de la biodiversité c'est les métiers dans les parcs les parcs tous les espaces naturels on va dire il y a là aussi les parcs se développent de plus en plus il y a encore quelques années on avait quelques parcs nationaux et quelques parcs présidents régionaux les parcs actuellement ils se sont constitués d'un petit peu partout on essaie de plus en plus de protéger l'environnement naturel la biodiversité là aussi c'est un domaine un mot que vous entendez très régulièrement la biodiversité il y a vraiment une politique très avancée je ne vais pas vous dire dans tout ça je ne vais pas vous dire qu'il y a une masse de débouchés je serais quand même mentir il n'y a pas une masse de débouchés mais on n'a pas dans les c'est également relativement une petite licence donc il n'y a pas non plus énormément d'étudiants dans ce domaine-là donc il y a tout à fait possibilité de trouver la place Alors, quels dossiers attendez-vous pour STAPS ? Je crois que je me suis un peu exclu là-dessus c'est-à-dire que en période en préroquie parce que j'ai une question sur les préroquies après on s'attend que dans les notes scientifiques littéraires et en sport en EPS pardon les élèves et certains acquis et puis on ajoute au dossier parce qu'on fait rentrer des bacs pro même en STAPS on est le cursus sportif validé et certifié par les compétences fédérales de l'étudiant on peut avoir un étudiant qui fait un bac pro de qualité et qui va rentrer en STAPS parce qu'il est déjà entraîneur ou il est sportif de haut niveau dans une discipline peut-on partir à l'étranger en licence SB en L2 ou L3 alors oui la réponse est oui donc AMU a un département international qui est assez actif dans sa place évidemment par Erasmus qui s'est cette année dotée enfin depuis quelques années dotée d'Erasmus Mandus c'est-à-dire qu'avant Erasmus était cantonné à l'Europe maintenant on peut même aller au-delà donc assez généralement on a des étudiants soit au niveau du L3 M1 exceptionnellement M2 c'est plutôt un M3 qui part pour l'équivalent d'un semestre avec une université à l'étranger donc c'est souvent l'Angleterre ça peut être aussi l'Espagne ou l'Italie ça peut aller aussi jusqu'au Canada parfois et le principe est de partir pendant un semestre et de valider dans l'université partenaire l'équivalent de 30 crédits qui est l'équivalent des crédits qu'on a pendant un semestre et ainsi à la fois d'avoir une expérience à l'étranger sans perdre de temps sur son cursus universitaire donc il y a relativement peu de demandes et donc le paradoxe c'est que comme il y a beaucoup d'opportunités la plupart des étudiants qui font une demande en général sont satisfaits par cette demande donc oui c'est possible je crois pouvoir ajouter que l'équivalent de ces dispositifs existe dans tous les parcours d'avenue et évidemment en sciences de l'environnement comme en stade et alors j'ajoute qu'il y aura une visioconférence spécifique sur les études à l'étranger le 5 mars si ça vous intéresse là on pourra parler de toutes les licences et de tout voilà effectivement toutes les licences peuvent partir alors est-ce qu'un élève venant de la filière ST2S avec un niveau moyen en terminale peut avoir ses chances en STAPS j'ai l'habitude de dire que pour un élève de terminale avec un niveau moyen l'effort pour avoir le bac c'est monter une marche en termes de travail et pour avoir la première année il va falloir qu'il monte un étage complet donc oui tout est possible tout dépend de ce qu'a la personne dans le ventre clairement nos étudiants réussissent à partir du moment où ils ont choisi leur voie comme ils ont choisi le métier vers lequel ils voulaient aller donc si vous étiez en ST2S et que vous flémardiez parce qu'un élève moyen en ST2S à mon avis il flémarde et que vous voyez la lumière en STAPS et un métier qui vous intéresse vous allez sans doute y réussir si par contre vous venez pour jouer au ballon et sans vous vouloir mettre la vitesse supérieure en arrivant en STAPS non oui il n'y a pas de futur en fait non futur quel dossier demandez-vous pour CREPS quel type de personnes dans le groupe ? alors nous en CREPS on ne regarde pas trop le dossier après je dis pas trop c'est à dire qu'il n'y a pas de critères discriminants on va regarder les dossiers qui sont en ligne sur Parcoursup ça va nous permettre de nous faire une première idée sur on va regarder les appréciations en fait sur votre investissement au lycée en revanche derrière on a vraiment des tests qui sont spécifiques donc je vais expliquer rapidement tout à l'heure il y a des tests physiques qui sont incontournables pour chaque discipline qui sont nationaux donc qui sont les mêmes partout et ensuite une fois que les candidats ont validé ces tests physiques vraiment très disciplinaires on fait des tests de sélection là on a un entretien de motivation et un écrit sur une thématique en rapport avec le métier visé donc c'est plus au-delà des compétences physiques sur cet entretien de motivation et sur cet écrit que va se jouer la sélection et vraiment l'entretien de motivation il est centré sur le métier auquel vous vous préparez et comment est-ce que vous allez vous y prendre pour faire cette année de formation en alternance et derrière qu'est-ce que vous lisez alors peut-on parler de la prépa BC-PST alors le lycée qui s'intitule 61-46 vous pourriez nous dire qui vous êtes parce que moi je ne connais pas de lycée qui s'appelle comme ça alors pour la prépa est-ce que vous auriez deux mots sur la prépa c'est vrai que la prépa c'est pas chez nous on est quasiment en concurrence avec la classe universitaire donc la CUPGE dont je l'ai parlé tout à l'heure c'est vrai qu'on a généralement les étudiants souvent quand ils datent à la BC-PST et en parallèle quand ils datent chez nous en CUPGE pour réussir à trouver leur voie c'est vrai que la BC-PST elle apprend pas à les écoles d'ingénieurs donc plutôt dans le domaine de la biologie et donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses en dehors d'agro et du dédo je ne sais pas si ça te dit quelque chose moi je pense aussi que c'est par rapport au profil des étudiants parce que c'est ça dont il est question il faut vraiment réfléchir à l'investissement que vous souhaitez avoir dans les classes préparatoires vous allez être très suivi mais par contre on va vous demander un investissement extrêmement fort et extrêmement régulier et les étudiants qui sont totalement adaptés à ces formations d'autres qui ont besoin de plus de temps donc en fait moi ce que j'ai envie de dire aussi aux étudiants de terminale c'est qu'il faut aussi réfléchir par rapport à son rythme de travail à sa capacité de travail et à l'environnement à l'université vous allez avoir moins d'heures vous serez plus libre mais on va vous demander d'être beaucoup plus autonome ce qui demande certaines qualités par contre en classe préparatoires vous serez plus suivi plus accompagné mais on va vous demander un volume de travail extrêmement important donc il faut bien réfléchir aussi à ces paramètres avant de choisir la filière universitaire ou la filière de classe préparatoires Alors est-ce qu'on peut faire la licence SB en alternance ou en apprentissage ? Alors oui la filière le plus adaptée est de passer par ce qu'on appelle le téléenseignement c'est-à-dire que vous avez la possibilité vous avez deux possibilités soit de faire une licence en présentiel donc en présentiel vous allez avoir 25 heures d'enseignement par semaine ce qui permet difficilement d'être en alternance par contre vous avez une filière qui s'appelle l'enseignement à distance où là tout se passe par l'intermédiaire de l'ordinateur et vous avez quelques travaux pratiques qui se font à la fin de l'année et évidemment les examens donc la meilleure approche peut-être pour l'intermédiaire c'est de choisir l'enseignement à distance pour votre première année de licence c'est encore alors qu'est-ce que le CMI alors le CMI existe dans plusieurs filières en Staps il se trouve qu'à Marseille on est la seule en France mais si des collègues d'Avignon étaient là il y avait un CMI en agro qui est assez coté à Avignon et chez les collègues il y a une plateforme on a un CMI en ingénierie environnementale et puis je crois qu'il y a aussi un CMI immunologique qui est à l'Imini et un CMI environnement qui est sur Saint-Charles alors le CMI comme le disait précisément Martin tout à l'heure c'est un titre qui est reconnu sur le plan européen et même mondial qui s'appelle un titre de maître ingénieur et qui donne aux étudiants en fait un diplôme équivalent au diplôme d'ingénieur et c'est une classe d'élite il ne faut pas il faut appeler un chat un chat les étudiants sont sélectionnés après la première année ils sont déjà sélectionnés par le par le biais de parcours sup et au milieu de première année ils passent un mini concours ils rentrent dans cette classe là et comme l'a expliqué Martin tout à l'heure dans cette classe là ils vont faire 6 ans 6 années d'études en 5 ans seulement donc ça suppose certaines compétences déjà pour y rentrer puis ensuite poursuivre 6 ans de cursus en 5 ans seulement et donc on a des superbes étudiants qui sortent après leur année de master avec un diplôme 5 de l'étude après on peut on peut rentrer en STAPS sans passer sans passer par la filière CMI et se décider de tenter le coup en CMI pendant le semestre et de continuer en STAPS sans le CMI si on rate si on n'a pas 12 au premier semestre mais on peut toujours on peut toujours tenter le coup en s'inscrivant en STAPS tout court moi j'ai personnellement j'étais obligé de passer par la filière CMI parce que il n'y a que à Marseille que cette filière existe que la filière CMI STAPS existe et que je ne dépendais pas de la fac d'ex-Marseille je dépendais de la fac de Toulon donc j'étais obligé de passer par CMI c'est pour tous les élèves qui ne sont pas d'ici pour pouvoir intégrer la STAPS de Marseille parce que sinon on ne pourrait pas Oui surtout les écoutes sont d'ici donc ça n'a pas de soucis si je peux dire une chose parce que là en effet chez en STAPS la sélection serait à l'encre en S2 ce qui n'est pas le cas dans tous les CMI comme ça c'est un nombre de CMI qui sont sélectionnés dans Parcoursup en fait dès l'entrée au premier semestre donc là aussi vous allez voir dans Parcoursup apparaître le CMI en parallèle des licences dans un autre table et juste ce que je voulais dire également sur cet enseignement complémentaire du CMI c'est un master d'ingénierie donc en fait on va rajouter en fait à une formation scientifique classique on va dire tout ce qui tourne autour de l'ingénierie donc ça va être très orienté vers du management du projet des stages des choses comme ça donc ces choses très appliquées en direction je ne sais pas si vous me reconnaissez si vous n'êtes pas d'accord très orienté vers justement l'ingénierie en tant que tel donc c'est ou des sciences très particulières ça peut être par exemple ça peut être de l'économie de l'économie ça peut être du droit aussi donc c'est des formations vraiment très complémentaires à la formation d'origine scientifique donc pour avoir les éléments pour faire de l'ingénierie on peut préciser quand même que c'est pas un titre d'ingénieur comme une école d'ingénieur c'est un équivalent mais c'est pas l'autre chose exactement le réseau il travaille mais c'est très compliqué voilà peut-on parler de l'alterpastace que l'on peut faire sur le portail master en N1 ? oui donc ça c'est un nouveau dispositif qui établit une passerelle entre la fac des sciences et la fac de médecine donc c'est quelque chose qu'on peut accéder via le portail master et aussi via la première année de STAS donc l'idée c'est de suivre une première année donc pour l'exemple du portail master vous suivez le portail master dans son intégralité et en plus de ça vous avez des UE complémentaires donc par exemple un portail master si vous avez vous allez faire de la biochimie de la biologie cellulaire et en plus de ça vous allez faire une UE peut-être des membres supérieurs ou des membres inférieurs qui vont vous donner des compétences complémentaires en physiologie et suite à cette première année donc vous accédez à la seconde année à nouveau avec des crédits supplémentaires pour au final à la fin de l'UEL 2 ou à la fin de l'UEL 3 passer le concours à l'UEL 3 qui peut éventuellement vous permettre d'accéder à la deuxième année de médecine sans passer par cette fameuse première année de médecine donc c'est un cursus qui est en cours ça concerne à peu près 30 étudiants pour le portail et évidemment là aussi il faut des étudiants qui sont plutôt motivés qui ont une bonne capacité de travail puisqu'au lieu de faire 30 crédits par semestre vous allez en faire 36 donc il va vous falloir une implication un petit peu plus importante et c'est vrai que le jeu peut en avoir la chandelle parce que vous évitez en tout cas vous outrepasser cette première année de médecine mais malgré tout vous avez une sélection et un concours qui se fait à l'issue d'UEL 2 en cas de succès vous pouvez être basculé vers des études de médecine en cas d'échec vous pouvez continuer sur le portail par contre sur la licence pour terminer votre licence sachant qu'il y a une réforme d'études de santé en cours c'est que pour l'instant on ne connait pas encore la tenue de cette réforme j'espère qu'en janvier quand on fera la visioconférence sur la santé on en saura plus mais dans tous les cas ça ne vous concernera pas forcément les élèves qui sont en terminale actuellement c'est plus ceux qui arrivent qui sont en ce milieu pouvez-vous parler du DUT biologie et là je fais une petite parenthèse aussi la semaine prochaine on fait une visioconférence spécifique sur les études en DUT je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine il y aura les représentants des DUT de l'Aix et d'Avignon qui pourront vous répondre tout précisément il y a une information que vous pouvez donner je dirais parce que nous on est plus concerné en général par les licences c'est vrai qu'on a toujours une petite gentille concurrence entre DUT et licence simplement un état est bien considéré qu'un DUT est quand même un objectif professionnel à court terme donc c'est comme un BTS l'objectif c'est quand même de terminer ses études au bout de deux ans éventuellement une troisième année avec une licence pro derrière mais donc c'est un objectif de court terme alors qu'en effet lorsque les formations dont je vous ai parlé les licences sont quand même principalement faites pour continuer des études jusqu'en master donc faire des études longues alors il est vrai qu'il y a des passerelles on n'a pas beaucoup parlé de passerelles mais donc il y a des passerelles entre DUT et licence donc il y a toujours possibilité à la fin d'un DUT par exemple de revenir à une licence alors le passage se fait de façon très variable selon les licences s'il y a une bonne allégation en fin de DUT on peut rentrer en L3 mais il y a beaucoup de licences qui vont reprendre en L2 parce que justement le DUT étant professionnalisant il est beaucoup moins fondamental donc il y a beaucoup plus de choses très appliquées faites pour aller sur le marché du travail alors qu'à licence elle est très théorique très fondamentale et le côté professionnalisant on va arriver plutôt au niveau du master donc on a un décalage de formation donc on va penser que si vous voulez assurer du coup comme font beaucoup d'étudiants de passer par la DUT pour assurer du coup avoir un diplôme mais pouvoir faire des longues études qui seraient peut-être amenées à permanent au cours du route je voudrais prendre la parole en fait pour parler de la différence entre le CREPS et la FAC qui s'apparente un petit peu entre la différence entre le DUT et le STAPS Flavie va avoir des diplômes qui vont vous permettre de travailler au bout d'un an ou de deux ans en STAPS comme en sciences vous allez travailler au bout de cinq ans donc très dense c'est très très rapide pour que vous puissiez travailler alors est-ce qu'on pourrait avoir des renseignements sur les passerelles entre kiné et STAPS il y a deux questions là-dessus peut-on faire STAPS pour faire médecine du sport au kiné et y a-t-il des passerelles pour faire kiné en STAPS alors la deuxième question donc sur la passerelle médecine du sport elle est étroite mais l'alterpasses pourrait permettre deux alors on n'a pas encore les résultats puisque la première promotion va passer son premier concours s'année donc on est dans l'alterpasses et effectivement un étudiant pourrait réussir le concours pour ensuite se spécialiser en médecine du sport quant à kiné aujourd'hui cette passerelle qui est exceptionnelle sur Marseille et qui permet donc à nos étudiants de rejoindre des études de médecine d'odont de pharmacie ou de sage-femme ne permet pas de rejoindre les études de kiné est-ce que ça va évoluer dans le futur peut-être et concernant kiné je dois vous dire aussi qu'il y a des STAPS en France Grenoble Strasbourg Rennes et je suis sûr que je ne suis pas complet qui préparent qui ont une licence préparatoire au concours de kiné alors je dis bien préparatoire au concours de kiné ça veut dire qu'à la fin de votre licence vous passez concours et vous n'êtes pas sûr de l'avoir comme nos interpraces ne sont pas sûrs d'avoir le concours par contre ceux qui sont sûrs d'avoir c'est une possibilité de continuer à l'université même s'ils ont planté leur cours alors comment rejoindre pour plus d'enseignement pour entrer dans une école de l'étérinaire c'est peut-être pas moi qu'il faut rejoindre mais plutôt la responsable de la CUPGE donc éventuellement on va faire passer ces coordonnées il n'y a pas de soucis sinon de toute façon en allant sur le site de la formation sur le site de l'université comme vous avez donné tout à l'heure des formations vous cherchez la CUPGE vous allez tomber sur le nom de la responsable qui est un mot frais donc vous allez trouver ces coordonnées donc il ne faut pas hésiter à la compagnie c'était quoi la question exactement ? ils voulaient soit plus de renseignements sur le vétérinaire soit contacter quelqu'un avec... après le vétérinaire je crois que c'est ils ont bien limite donc le concours est actuellement là aussi le concours varie énormément entre vétérinaire et agro mais donc de toute façon c'est des concours qui se sont mélangés éventuellement ils ont une épreuve qui change mais donc ils sont très proches d'un de l'autre ils sont organisés en même temps je pense que vétérinaire je ne sais pas s'il y a tellement besoin de parler de ce que c'est qu'un métier de vétérinaire c'est souvent quand même très connu même si vétérinaire en effet entre un vétérinaire de campagne on va dire un vétérinaire de ville le travail est quand même assez différent par contre je pense qu'on va voir certainement beaucoup plus dans la prépa de ce que c'est qu'un métier d'agroneur parce que là par contre ça c'est très mal connu et il y a beaucoup plus de place pensez bien que le concours vétérinaire est très 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 exigeant donc pour vous donner un ordre de grandeur sur les je vous ai dit tout à l'heure que la promotion au CQGE c'était 24 étudiants au final c'est 24 étudiants généralement il y en a deux ou trois qui ont vétérinaire et les autres ont un gros donc voilà je ne veux pas dégoûter les jeunes qui nous écoutent sur le métier de vétérinaire mais c'est très compliqué d'être vétérinaire je dis bien que c'est le rêve de beaucoup d'enfants mais c'est pas voilà c'est pas facile pour y arriver alors la formation au CREPS se fait-elle aussi à la Lumi et non le CREPS c'est pas Lumi donc c'est vraiment deux établissements différents Lumi c'est l'université STABS et le CREPS c'est le ministère des sports avec des diplômes bien spécifiques qui sont alors le CREPS on a trois sites Aix-en-Provence Saint-Raphaël et Antibes donc on peut faire des formations sur ces trois sites là et on a certaines formations qui sont aussi délocalisées comme par exemple j'ai eu passé une question sur le parachutisme on travaille avec la Fédération de Parachutisme à Gartala donc voilà après sur les disciplines ça peut être délocalisé spécifique on est en train de réfléchir de travailler pour installer une formation CREPS sur le Mumi mais c'est juste une on n'est pas au même chemin combien Martin vous aviez de moyenne quelle était votre moyenne en terminale ? j'ai eu mon bac avec 15 et demi de moyenne presque mention bien oui donc là c'est très bon oui presque et voilà donc après je suis rentré en STAPS et donc avec les facilités que j'avais je pensais que ça serait plus facile pour moi que ce que c'est actuellement on va dire que j'avais des facilités et que j'avais pas forcément une habitude de travail qui était énorme et là il faut quand même que je travaille que je réalise de mon côté et c'est vrai que pour le CMI ça demande un assez bon dossier mais je pense qu'avec même une mention une mention bien ou une mention assez bien et de l'envie c'est faisable c'est vraiment que nous avons moi je pense quand même qu'il est important que vous sachiez que quand vous rentrez dans l'enseignement supérieur vous allez avoir un peu de vous et avoir votre métier qui est très proche de vous jusque là vous travaillez pour le bac et là vous allez travailler pour avoir un métier et ce changement de de façon de voir va changer votre façon de travailler c'est à dire que travailler pour avoir la moyenne de bac sur le plan conceptuel c'est quand même difficile travailler pour devenir agronome ou vétérinaire ou chercheur en neurologie c'est quand même autrement trippant donc souvent vous vous révélez dans le travail à partir de de la première année dans vos études supérieures donc si encore une fois vous voulez mardier jusque là vous pouvez vous révéler mais encore faut-il que vous voulez mardier jusque là si je peux rebondir sur cette question là c'est vrai que justement on travaille beaucoup à la fac des sciences c'est la fac des sports ça se passe de la même manière on a intégré maintenant dans les études de licence des yeux de projet professionnel pour justement accompagner les jeunes donc ceux qui ont déjà des objectifs il n'y a pas de soucis ceux-là ils y arriveront parce qu'en effet c'est l'objectif qui entraîne je dirais mais il y en a d'autres qui ne savent pas trop où ils vont et donc on essaie de les accompagner dans leur réflexion pour savoir quel métier ils pourraient faire dans quel domaine ils pourraient travailler donc vous avez des yeux comme ça de projet professionnel tout au long de la licence pour réveiller en vous en effet un objectif un objectif de formation et l'objectif professionnel pour retrouver cet enthousiasme dans les études de nos où tu faisais les yeux bien alors à titre personnel j'étais une mauvaise élève presque très mauvaise élève et j'ai été un bon étudiant parce que j'ai vu la lumière alors combien y a-t-il d'élève dans une licence SVT dans une classe de SVT ça dépend on va passer à la première année parce que là en effet il y a tout le monde en même temps donc là il y a beaucoup de monde sinon à partir de la deuxième année je dirais qu'il y a plusieurs promos qui sont autour de 20 à 25 j'enverrai comme ça très rapidement j'enverrai 4 donc ça c'est la dimension la plus basse et puis les grosses les grosses promos chez nous sont entre entre 40 et 60 élèves par an oui en fait pour vous décrire le problème que vous allez avoir quand vous rentrez en première année en fait dans les études supérieures ce problème de taille il apparaît en première année il disparaît dès que la première année est passée puisque vous allez rentrer dans des filières où on redevient à une taille humaine je voulais dire on parlait tout à l'heure de 1000 emprunts en fac de science sur le portail sur le portail Pacteur c'est ça d'abord vous êtes répartis sur plusieurs sites vous n'êtes pas mis dans la même partie vous n'appelez pas mais c'est vrai que cette taille là une fois que vous avez passé la grande difficulté de la première année vous redevenez dans votre classe vous aviez en terminale qui plus est avec des gens motivés comme souvent la bonne année c'est cette fameuse première année c'est vrai aussi que de plus en plus on essaie d'être vigilant et ne pas faire des amphi trop gros c'est à dire que souvent l'imaginaire collectif qui imagine des amphi à 400 avec des gens sur les marches ça c'est fini la plupart du temps les amphi on est 80-100 étudiants il y a des groupes de TDA 40 et des procédures d'accompagnement Gabriel qui est étudiant qui est à côté de moi a fait son appel de tutorat donc ça s'est mis à disposition des étudiants en difficulté donc du coup ça permet de travailler par petits groupes à 5-6 donc même en première année vous êtes suivis et on est très attentifs à ne pas donner d'avoir des actifs trop importants pour justement plus personnaliser plus accompagner les étudiants ça c'est à la bonne science c'est à la bonne science on ne reprit jamais les amphi quand on ne peut pas faire un master avec une licence SVT est-ce qu'on trouve un travail ? Effectivement on en trouve bien sûr on a toujours quelques étudiants qui s'arrêtent à la fin de la licence et qui cherchent du travail c'est sûr que dans le domaine ça ne va pas être simple alors ça va dépendre les normes évo des parcours aussi vous avez vu que j'ai balayé assez vite il y a des parcours très variés je vais dire que dans ce qui est plus du côté de l'écologie on peut trouver peut-être plus facilement des professions à niveau B+,3 qui seraient les techniciens forestiers techniciens de rivière ce genre de poste après dans d'autres domaines c'est quand même un peu plus compliqué et donc à ce moment-là à priori la licence fondamentale elle est quand même faite pour poursuivre le master il faut que ce soit bien clair après selon la personnalité des étudiants il faut réussir à trouver de la place mais ça l'idéal c'est de repasser à ce moment-là par une licence pro même à la fin de l'année 2 à ce moment-là si on se rend compte qu'on n'est pas fait pour des études longues et qu'on a l'intention de s'arrêter rapidement il faut essayer plutôt que de faire une licence pro et à ce moment-là là par contre ça vous ouvre les portes on a plusieurs licences professionnelles même à l'université qui débouchent sur des métiers voilà voilà très de déficitaires supérieurs dans ce domaine de la principale alors on revient avec au stéokiné en passant par Staps on a déjà répondu le sang quelle matière y a-t-il en L1 Staps martel alors comme on a dit c'est plutôt pluridisciplinaire donc on est formé pour pouvoir rentrer que ce soit dans du management ou dans de l'ingénierie ou du professeurat pour devenir prof de sport donc on a vraiment un grand nombre de matières qui sont plutôt plutôt différentes ça va de l'histoire du sport de la sociologie du sport et à à la à la logique musculo-squelettique vous avez le nom on n'a pas forcément envie d'y aller mais bon voilà du processus cognitif on s'intéresse surtout au corps humain au mouvement on a aussi de la mécanique enfin de la biomécanique et le levier osseux et l'ombre musculaire donc c'est vraiment des cours des cours très différents qui sont intéressants mais qui sont vraiment basés sur les sciences c'est un atout voilà c'est un atout un atout physio alors juste je profite de la description de Martin pour vous dire que effectivement en première année comme dans les autres années les coefficients attribués au sport sont faibles par rapport aux sciences et les sciences sont neuves c'est à dire qu'il nous a parlé il nous a décrit un peu de physio un peu de bioblika de sciences qu'on ne vous fait pas du tout en terminale donc même si c'est apparenté à la physio même si c'est apparenté à la physique quelqu'un qui n'a pas fait un cursus de S va être un petit peu pénalisé sur la méthode mais pas sur les connaissances parce que les connaissances sont neuves voilà moi je peux dire que j'ai je connais une fille qui est en STAPS qui a fait ES qui a eu son bac ES avec une mention PI1 je crois et qui vraiment elle travaille et elle connaissait tous les cours sur le bout des doigts elle a beaucoup travaillé elle a révisé mais elle connaît très très bien ses cours et ça ne lui pose pas de problèmes particuliers le fait qu'elle n'ait pas fait ES d'accord alors comment on travaille dans le parachutisme en passant un BPGEPS parachutisme qui existe ce qu'on fait en partenariat avec la Fédération Française de Parachutisme il n'y en a qu'un seul en France donc c'est à Talard ce qu'il faut bien savoir c'est que tous ces BPGEPS ils sont vraiment disciplinaires à part celui qui est multisport que je vous ai présenté donc en fait il faut déjà être spécialiste dans la discipline c'est à dire pour rentrer dans le BPGEPS parachutisme on va vous demander de justifier d'un nombre déjà de sauts et il y a des épreuves techniques qui sont vraiment très spécifiques et on doit attester déjà d'un très bon niveau de parachutisme pour pouvoir ensuite se former à devenir éducateur sportif en parachutisme alors juste Talard c'est sur la route de GAP pour les locaux c'est pas peut-être pas vrai GAP-Talard oui c'est vraiment juste à vous est-ce qu'on peut faire le CREPS et une licence 2 en même temps ça peut-être tu imagines difficilement quand même mais par contre on a beaucoup d'étudiants qui ont un nouveau cursus c'est à dire soit qui commencent chez Flavie et qui viennent chez moi soit inversement qui sont chez moi et qui mangent chez Flavie on a quelques étudiants effectivement des étudiants en escalade qui font en fait des étudiants qui font la licence et qui font le BP en escalade des étudiants qui font la licence et qui font le BP natation effectivement on peut on peut joindre les deux mais on peut faire l'un après l'autre aussi alors est-ce qu'on peut devenir professeur de CURLIN est-ce qu'il y a une licence spéciale ? alors je pense que c'est un peu évitable parce que le CURLIN il n'y en a pas beaucoup et comme je sais donc personnellement je sais il y a des alpins je ne sais pas si c'est mais ce qui est important vraiment dans les diplômes enfin les formations qu'on propose derrière c'est l'employabilité et donc le CURLIN je ne suis pas sûre qu'on trouve facilement un emploi dans le domaine du CURLIN alors il y a certainement quelques entraîneurs de CURLIN qui gagnent leur vie avec ça mais je ne pense pas qu'ils soient beaucoup en France et donc du coup nous en tout cas en crève on ne peut pas ce BPJAPS CURLIN ou DEGEN je ne sais pas il existe certainement mais vraiment l'objectif de nos formations c'est derrière d'avoir un emploi avec les DUCO alors si on choisit d'aller en Stabs à Marseille peut-on choisir le site que l'on intègrera c'est souvent le site alors non vous pouvez choisir GAPS sur le Parcoursup et ensuite à Marseille si jamais vous voulez aller à Aubagne parce que vous êtes cavalier ou vous êtes étudiste vous allez faire un dossier particulier dans le Parcoursup Marseille et vous serez trié puisqu'il n'y a que 24 cavaliers et 24 VZ6 qui vont rentrer sur Aubagne voilà j'espère avoir répondu alors il y a encore des questions sur Kiné et Passès ça n'a pas l'air d'être très clair pour les élèves je ne sais pas c'est que ça n'a pas été bon je ne sais pas alors je recommande donc Passès enfin Alter Passès est fait à la fois en Science et en Stabs pour permettre aux étudiants de passer le concours à la fin de la deuxième année ou à la fin de la troisième année à l'aide de cours complémentaires de crédits complémentaires travaillés en première, deuxième et troisième année je dis bien passer le concours pour l'instant on ne sait pas si nos étudiants vont réussir ou réussir en masse à ce moment là les étudiants peuvent rentrer en deuxième année soit dans le cursus aux dentaux dentaires soit dans le cursus pharma soit dans le cursus sage-femme soit dans le cursus médecine mais pas en kiné kiné à Marseille ça n'est pas possible certaines Stabs en France préparent au concours de kiné je ne pense pas me tromper en me disant Grenoble, Strasbourg, Rennes et d'autres Stabs que je ne connais pas mais vous faites une licence préparatoire au concours ce n'est pas parce que vous vous préparez que vous le réussissez à peine vous pouvez vous inscrire en Passès aussi le mieux pour faire kiné c'est quand même pour l'instant c'est passage ou alors vous avez l'Espagne le Portugal la Belgique le Maroc aussi si on peut aller dans des cours plus exotiques alors la classe de CUP permet-elle de passer les mêmes concours que ce accessible via les classes de BCPST par exemple le concours G2E on va finir par me connaître donc déjà un premier morceau de réponse c'est qu'en effet les concours que prépare la CUP G2E ne sont pas les mêmes que les concours de la BCPST il y a un concours A et un concours B un concours A pour les étudiants qui sortent de BCPST et un concours B pour ceux qui sortent de la CUP G1 donc ça c'est statutaire c'est vraiment deux types de concours différents et fondamentalement différents même dans le fond dans les épreuves ça n'a rien à voir c'est assez surprenant il y a beaucoup en particulier dans le concours de la CUPGE dans le concours B il y a beaucoup d'oral oral de connaissance du métier et oral de culture générale qui n'est pas vraiment l'épreuve la plus facile à préparer par contre la CUPGE ne prépare qu'à ce concours là le concours B agro-véto G2E G2E c'est géologie environnement et le deuxième E j'ai hitté dessus pardon écologie au environnement géologie au environnement le NSG une S&T de l'Oreal ah c'est le NSG ah non non ça ne prépare pas le NSG la réponse est non c'est juste une question d'acronyme c'est vrai qu'on a tellement la chronique non non c'est vrai que le NSG c'est vraiment une entrée donc soit donc soit sur sur le CPST soit éventuellement par un parcours universitaire mais comme n'importe lequel où on peut rentrer en effet généralement plutôt les liens entre l'université et le NSG sont plutôt au niveau master après une première année de master on peut rentrer en deuxième année de l'UNSG c'est souvent à ce niveau-là plutôt que ça se passe à l'enche je ne sais plus où ils en sont mais c'est un peu compliqué alors après être passé alors c'est ça c'est un peu compliqué après être passé par le portail 8 pasteurs et maîtres spécialisés en terre à Saint-Charles je peux continuer un master à Saint-Charles ou je devrais changer de fac ? je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais donc pour autrement en effet si vous êtes intéressé à un parcours terre c'est ça ? oui une fois que vous avez obtenu votre clé donc tout le parcours terre se fait sur Saint-Charles donc le L2 et le L3 se font sur Saint-Charles le portail pasteur vous pouvez le faire dans un des trois sites il n'y a pas de soucis après le parcours terre se fait à Saint-Charles L2, L3 et après comme je dirais quasiment dans n'importe quelle discipline dès que vous terminez votre licence vous allez compter un master et là vous pouvez aller n'importe où en France surtout qu'on est resté dans ce parcours terre avec une formation le plus généraliste possible en change de la terre bien entendu donc nos étudiants certains restent heureusement certains étudiants restent chez nous dans le master qui suit dans le master STTE qui est à Saint-Charles ou c'est peut-être ça ? qui est à Saint-Charles en partie mais pas que il y en a un peu à Saint-Giro enfin ça dépend des spécialités mais sinon après vous pouvez aller dans un master à Saint-Charles à Grenoble à Montpellier donc c'est vraiment le passage licence master qui est vraiment un passage très important je dirais dans votre cursus c'est là que va se faire vraiment votre choix de spécialité Marseille Marseille est plutôt orientée vers encore une fois vous l'avez vu dans ma présentation est très orientée vers l'environnement en sciences de la terre ça va se retrouver ça va être des jeux sciences de l'environnement avec un volet qui est un peu historique vous n'êtes pas très environnemental qui s'intéresse aux réservoirs les réservoirs pour contenir du pétrole comme on y pense comme on contient également de l'eau mais sinon si vous êtes intéressé par de la tectonique vous avez plutôt envie sur Grenoble ou sur Paris voilà donc selon la spécialité si vous voulez faire la volcanologie vous allez aller à Caron-le-Ferrand des volcans on n'a pas tant que ça en France donc voilà donc après c'est selon la spécialité qui vous intéresse toutes les masters de France sont tout-le-même alors on nous demande dans quelle ville se trouvent les CPGE pour faire vétérinaire on ne les connait pas les CPGE oui et c'est tout les CPGE alors il y a tout le tiers localement il n'y a que tiers dans la région il y a vraiment deux tiers tiers à Marseille mais sinon je vous invite à aller voir sur le site de l'UNICEF vous aurez la réponse on ne les connait pas tous vous ne savez pas pour tout en plus les CPGE si si c'est au bout de la France allez voir sur le site vous aurez la réponse alors les débouchés pour la licence management de STAPS alors comme nous le disions tout à l'heure les débouchés d'une licence c'est le master une licence fondamentale c'est le master autant on a des licences professionnelles ou les étudiants sont insérés mais licence management seule pas facile il vaut mieux alors aller passer un IDE chez Flavie ou faire une licence professionnelle à GAPE par exemple on a une licence professionnelle qui s'appelle gestion et développement des structures de sport et de loisirs donc nos étudiants ils travaillent ensuite sur le développement de l'activité d'un village vacances sur une station de ski sur le développement d'un parc escalade d'arbres etc mais là-dessus avec Flavie on a des formations assez complémentaires c'est semblable de niveau licence par contre il y a-t-il des épreuves en langue pour la licence TAPS et le CAPES non mais pour tous les CAPES il y a un minimum de compétences en langue qu'on doit avoir qui doit être attestée pendant la licence voilà donc vous ne passez pas au CAPES une épreuve de langue pareil pour le CAPES de bio mais vous devez témoigner d'un niveau minimum en anglais alors c'est quoi la différence entre la licence science de la vie et la licence science de la santé la licence de la vie c'est essentiellement une question d'échelle c'est-à-dire la science de la santé on est sur le campus de médecine donc on s'intéresse à la santé au corps humain et à l'individu dans son ensemble la science de la vie on va changer d'échelle c'est-à-dire qu'on va partir de l'échelle qui va aller de l'atome jusqu'à la cellule donc on va faire des études de chimie de biochimie on va étudier les molécules on va étudier les cellules on va étudier la manière dont les cellules se comportent entre elles donc ça, ça va déboucher vers des métiers des neurosciences de l'immunologie de la microbiologie du développement mais du coup on va s'intéresser vraiment au monde de l'infiniment petit donc vraiment échelle cellulaire et moléculaire et pas forcément à tout ce qui touche la santé donc ça ne veut pas dire que moi par exemple je suis microbiologiste donc je travaille sur les interactions pathogènes donc les bactéries que j'étudie elles ont un impact direct sur la santé mais par contre l'objet que j'étudie c'est la bactérie c'est pas l'homme donc du coup selon vos objectifs et le choix de métier que vous souhaitez faire la licence de SV va vous amener plutôt vers le métier de chercheur dans ces disciplines alors qu'évidemment science de la santé ça va vous amener vers tous les métiers de la santé de la médecine et l'homme voilà alors faire vétérinaire sans faire de prépa on a déjà entendu cette question on va prendre une dernière question après nous allons nous quitter que voit-on dans les filières biodiversité écologie environnement pollution et milieu et hommes et environnement alors biodiversité écologie si on veut parler avec des vieilles des vieilles terminologies on va retrouver de la biologie animale et de la biologie végétale donc de la botanique et de la zoologie c'est-à-dire qu'on va s'intéresser comme on le dit il y a un instant c'est une question d'échelle on va travailler beaucoup à l'échelle de l'organisme en fait voir comment que ce soit des animaux ou des végétaux comment ces organismes vivent dans quel environnement comment ils vont vivre dans un écosystème donc comment différents organismes vont vivre ensemble et cohabiter dans un même lieu donc c'est vous voyez que ça passe typiquement à ce dont on parle actuellement c'est la biodiversité de voir quand vous avez une forêt comment gérer une forêt c'est un écosystème une forêt avec tout un tas d'organismes qui vivent les uns avec les autres donc voir comment tout ça interagit donc c'est vraiment une question d'interaction entre les organismes c'est ça qu'on va voir dans biodiversité écologie pour faire pour faire court c'est ce qu'on appelle aussi si vous avez entendu ces termes là de biologie de biologie des populations biologie des écosystèmes d'aluminologie qu'on retrouve également dans la littérature donc là on s'intéresse vraiment aux vivants essentiellement aux vivants mais donc à l'échelle de l'organisme ou d'une population d'organismes alors ensuite il y avait population pollution des milieux hommes et environnement alors pollution des milieux comme son nom l'indique donc là on va s'intéresser plutôt à la pollution donc la discipline je dirais principale qui est derrière c'est la chimie sauf que cette chimie on va l'appliquer à différents domaines donc c'est la chimie de l'environnement donc la chimie extérieure beaucoup de la chimie par exemple dès qu'on va parler de pollution cette pollution va toucher éventuellement des eaux on va toucher des sols c'est les deux objectifs principaux notamment la pollution atmosphérique également la chimie de l'atmosphère donc il y a un volet donc purement chimique après ce qui va nous intéresser ces pollutions elles vont toucher les organismes c'est en ça que ça peut poser un souci donc derrière il va y avoir de la biologie pour voir quel va être l'impact de ces polluants donc de ces il y a d'intoxication on va dire et puis quand on va toucher ces pollutions on va toucher l'eau ou le sol donc on va s'intéresser également à des on va avoir besoin de la géologie le sol c'est un système géologique relativement complexe donc en effet il faut des apports de la géologie donc ce parcours là va toucher je dirais principalement ces trois disciplines donc la biologie l'écologie la chimie au coeur et puis la géologie et enfin le dernier homme et environnement donc on va retrouver un petit peu ce que je viens de dire mais il va y avoir un volet très important par dessus qui va se rajouter qui est des sciences humaines et sociales donc la géographie la sociologie l'objectif de ce parcours là est plutôt d'aller vers des formations de type urbanisme urbanisme durable comme on dit maintenant donc préservant un peu l'environnement et donc avec une vision donc très organisation de la justement de l'urbanisme de l'organisation de la ville même alors la ville pour recouvrir aussi par exemple des parcs l'aménagement des parcs au sein d'une ville qu'elle va être l'effet d'un patte d'un parc sur une ville donc on retrouve ce côté du zido donc l'interaction entre l'homme et puis son environnement proche dans un environnement plutôt vurtain de façon générale voilà pour essayer d'être le plus synthétique possible c'est bien alors c'était la suite de la question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure donc pour travailler dans la recherche pour la neurologie il vaut mieux faire SD il y a plusieurs sciences les neurosciences au sens études vraiment du système neurologique à l'échelle de la cellule et des neurones oui c'est la science SD qui est la plus adaptée et c'est vrai qu'à Marseille c'est quelque chose qu'on ne connait pas forcément mais dans les laboratoires de neurosciences de immunologie de microbiologie on a des laboratoires qui sont internationalement réputés et c'est vraiment un des gros points forts de l'environnement marseillais sur les laboratoires académiques donc oui tout à fait et chaque année on a des étudiants qui arrivent à trouver des débouchés dans ce secteur là on n'est pas obligé d'être neurologue c'est deux choses différentes c'est à dire que neurologue on étudie on va voir un patient en face de soi quand on étudie le fonctionnement des neurones on étudie un autre objet donc la question est de savoir est-ce que vous voulez travailler avec des patients ou est-ce que vous voulez savoir comment fonctionnent les neurones c'est pas vraiment la même question c'est soigner ou étudier le mécanisme mais c'est très important de se poser la question avant de se lancer dans les étudiants j'ajouterais la licence de neurobiologie à la Saint-Charles à Léonigny on est vraiment beaucoup le biologiste à l'OEA la biologie dans les courants avec tout ce qui est neurobiologie et après physiologie plus à Saint-Charles d'accord très bien bon alors cette fois-ci nous allons clore cette visioconférence d'ailleurs de toute façon donc merci à tous pour vos questions qui étaient nombreuses et merci aux intervenants pour les réponses à bientôt la semaine prochaine pour une vidéo sur les DUT au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir